vidéo comme vous allez le voir par la suite on va installer donc des liens 8 plus donc surtout les plus parce que les autres ils avaient des petits problèmes donc au moins vous pouvez les voir elles sont là là elles sont installés derrière moi en haut et vous allez voir la suite et le corsaire dominator alors vous allez me dire oui mais pourquoi le corsaire dominator alors j'ai choisi celui ci car déjà dans le passé j'avais déjà eu beaucoup de barrettes mémoire corsaire dominator là c'est déjà skill 3 3000 mégahertz mais l'avantage c'est qu'elles vont être refroidi et surtout rgb donc j'ai un très beau boîtier derrière mais j'avais en fait un trou au milieu donc en plus j'ai fait graver au sable le la vitre par hémisphère donc pour ceux qui connaissent et c'est très joli mais je voulais un monde de la mer etc mais le problème c'est que j'avais pas comment dire j'avais un trou de lumière au niveau des barrettes qui était très moche on voyait des barrettes parce que j'ai fait un beau câble management donc là vous allez voir que ça change vous pouvez voir derrière moi c'est vraiment super voilà on va commencer donc du coup par démonter la carte graphique qui nous gêne pour venir installer aujourd'hui le corsaire dominator enfin pour venir apporter donc du rgb sur les barrettes mémoire et surtout refroidir aussi tant qu'à faire voilà donc on va commencer par enlever la carte graphique qui nous gêne allez c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501